Un pare-brise de voiture, c'est un écran de cinéma ? Oui, ça peut l'être. Parce qu'on voit la mort en face. Parce que quand on voit le papillon arriver, on ne se rend pas compte. On se dit non, mais il va glisser. C'est léger, un papillon. Quand le papillon s'écrase contre la glace, c'est effrayant. Et je crois que c'est une partie du réel. Oui, c'est... Un pare-brise, c'est un écran de cinéma. Oui, définitivement. Je crois, oui. Les images défilent. Je m'appelle Nejib Bakade. Moi, dans mon travail, il y a toujours cette ambiguïté entre le réel et le filmique. En tant que réalisateur, j'ai toujours été dans une espèce d'approximation du réel et dans une espèce de relativisation, pardon pour le terme, de la fiction. C'est-à-dire que ce sont deux procédés qui sont liés l'un à l'autre. J'ai fait une série une fois, là où c'était un faux reality show. C'est-à-dire qu'on avait fait un casting, on avait réuni une famille. On avait fait de tout pour gommer et pour enlever le côté fiction de la chose, alors que c'était une vraie fiction, c'était un scénario. Et puis, ce qui était intéressant, c'est la réaction des gens par rapport à ça. C'est-à-dire que le public y a cru et puis il y a eu une grande polémique autour de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et je trouve que ça, déjà, c'est très intéressant de voir jusqu'où on peut aller dans le jeu, et je dirais pas manipulation. Et en teintant des images plutôt de réel, pas de réalisme, je crois que le message passe mieux. Mais quand le message passe mieux à travers le réel, les réactions en sont plus vives. Et les réactions peuvent être un peu plus costauds. Voilà. Ça, ça maintenant c'est du mitume quoi, tu vois. Parce que depuis qu'ils ont eu l'argent pour ce quartier, depuis qu'on a fait le film et qu'il y a eu une espèce de macha, donc ils ont tout changé. Donc j'imagine que ça aussi ça a changé, tu vois. Et donc ce décor, après, ces décors-là n'existent plus. Et t'es là, mille autres photos ? La première ? N'importe. Tu vois. Ça, cette photo, c'est la plus large. C'est vrai qu'elle nous donne une idée sur le quartier. Parce que ça, c'est une... En fait, ils ont même donné le nom de la rue qui s'appelle rue Columbia, quoi. Tu vois. C'est une référence à la Columbia, à la drogue et tout ça. Parce que le quartier, il est super chaud, quoi. Et puis là, on voit déjà les murs, les craquelures. On voit aussi... Ici, il n'y a pas... Ici, c'est de la piste, quoi, tu vois. C'est quand on sort de ce quartier-là, on est dans un autre environnement, en quelque part différent, qui est souce, qui est riche, par chaque chose et tout. Et là, tout ça a changé. Tout ça... Donc, ce qui était intéressant pour moi, c'est de capter aussi toute l'ambiance du quartier, de capter aussi les existences de ces gens qui ont fait le quartier et qui ont été aussi faits par le quartier. Parce que là, c'est... Non. C'est déjà le risque qu'on va faire, je trouve. Enfin. Pourquoi tu as choisi le charbon ? Le charbon, parce que la culture du graffiti en Tunisie n'existe pas. Ou bien, oui, elle existe quelque part. Mais bon, mais ça reste toujours une subculture qui a un côté enfantin. C'est-à-dire que nous, quand on était gosses, on ne faisait pas vraiment de graffiti comme on les connaît en Occident. C'est juste des... On gribouille des choses sur les murs et tout, quand on est gosse. Et on utilise généralement de la craie ou du charbon. Le charbon, c'est plus... C'est plus organique. Et puis, c'est plus proche. Parce que, de toute façon, les gosses en Tunisie s'amusent à gribouiller sur les murs blancs et tout ça. Ce qu'on voit ici. Donc, je crois que le charbon, il est plus... Comment dire ? Comme disent les jamaïcains, plus roots, non ? Il est... On est plus ancré dans la réalité. On est plus proche des gens avec du charbon. Et puis, le charbon, c'est une matière organique, disons, qui nous rappelle plus ou moins d'où on vient, non ? C'est un rapport à la mort, oui. Je crois, oui. Ça tourne. C'est bon ? Oui, c'est bon. Ensuite... ... ... ... ... ... C'est parti. On t'en gâche ! Sous-titrage ST' 501 ... 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